L'association, ils en retirent un avantage fiscal. Voilà comment ça fonctionne. C'est vrai que ce n'est pas la vraie générosité, de même que les dons. C'est-à-dire que c'est un problème pour les associations, pour tous ceux qui bénéficient. C'est valable pour les particuliers, ils donnent de l'argent. Donc, je voulais les villes. Il y a la liste qui va remplir. C'est une formidable opportunité, justement, pour faire échanger les élèves entre eux sur des sujets qui, au demeurant, sont loin d'eux, mais en même temps, très proche d'eux. Par exemple, là, avec mon groupe d'élèves, on a décidé de travailler sur le handicap, et en particulier sur les élèves handicapés. Physiquement, déjà, ça peut... Je ne veux pas être méchante. Non, non, mais vous avez le droit de... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui va rendre votre article intéressant. Et du coup, moi, je me suis dit, mais si c'était moi, je ne vais pas plus... À ma grande surprise, ils étaient vraiment contents des échanges qu'ils avaient eus ce matin dans les différents ateliers. On sent vraiment que ça leur a apporté quelque chose, qu'elle les a fait grandir, qu'ils ont pu échanger, justement donner un point de vue, et puis une forme de réflexion qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'avoir dans un grand groupe classe. Voilà. Et puis, du coup, même nous, en tant qu'enseignants, on découvre plein de choses, plein de réflexions personnelles, plein de parcours personnels, qu'on n'aurait peut-être pas vus, justement, si on n'avait pas participé à cet atelier aujourd'hui. Aux pensions de famille et aux boutiques Solidarité. Alors, pensions de famille, boutiques Solidarité, est-ce que ça évoque quelque chose ? C'est quoi l'autre ? Il n'y a pas de visée commerciale, mais c'est de faire passer un message idéologique. Un message psychologique, c'est-à-dire un message psychologique et d'appel au bonheur. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, je suis enseignant pour transmettre des savoirs, mais surtout pour que les élèves soient en capacité de les acquérir par eux-mêmes et d'avoir un esprit critique dessus. Là, moi, ma question, c'était comment, c'est quoi l'impulsion et est-ce que vous vous sentez intéressant ? Et d'après, comme vous n'avez pas essayé de répondre à la question, tu m'as dit que c'était un spectre, je serais responsable, on est arrivé. Du coup, si on répond par où, par non, là, tout simplement, avant de dériver, est-ce qu'on se sent un peu dans la société ? Oui, alors c'est l'esprit critique et puis c'est aussi des techniques aussi de rédaction, des techniques de recherche d'information. Donc, ça tourne autour d'un esprit critique, bien évidemment, mais il y a aussi des questions plus techniques, comme être capable de rédiger un article, savoir comment on le construit avec un chapeau, avec des intertitres, savoir combien de signes on peut faire. Donc, voilà, il y a aussi un aspect un peu plus technique qui prend du temps. Et puis là, comme il y a des personnes qui l'ont déjà fait, ça permet de gagner du temps là-dessus. 3 000 caractères, non, il y a 3 000 espaces compris, c'est dans ça. Vous savez, il y a un peu plus. Exactement. Et les espaces aussi sont compris, c'est un caractère. Donc, 3 000. Donc, 3 000. On doit vraiment filer. 3 000, c'est une page. Alors, 3 000, c'est une page sur 3. On n'a pas forcément la même folie.